Alors pour entrer dans le menu des lunettes il faut appuyer sur le bouton gauche pendant pratiquement deux secondes et on rentre dans ces menus donc là on va parcourir les différentes options des menus donc notamment la source. On peut après définir un petit peu l'image, la netteté, etc. Au niveau de la source d'alimentation donc là elle a détecté que j'avais alimenté avec une batterie 2S donc après on peut faire quelques petits réglages savoir si on peut afficher certaines alertes sur l'OSD ou pas. Au niveau des fans on peut modifier le réglage de base et indiquer la vitesse des fans que ce soit les deux latéraux ou celui du haut. Au niveau des options d'enregistrement soit on met en mode auto soit on passe en mode manuel et on utilise un petit bouton pour enregistrer et après on sélectionne le type de format que l'on veut utiliser et quelles options on veut enregistrer. Au niveau du scan, c'est lorsqu'on allume les lunettes, est-ce qu'on veut qu'il fasse un scan automatique ou pas et après on peut choisir la source. Si on voulait du hdmi ou si on voulait utiliser la source directe des lunettes. Donc là on passe un peu sur ces options là qui ne sont pas accessoires pour tout le monde mais pour moi ça l'est. Comme le tracking aussi c'est quelque chose que je ne vais pas utiliser mais les options existent. Là pour l'instant je n'ai pas d'enregistrement sur la carte SD. Donc là c'est la version de base du firmware tel que les lunettes sont livrées. Je n'ai pas encore updaté le firmware. Il y a une toute dernière version qui est sortie hier. Vous pouvez voir, lorsqu'on est sur l'écran de base, il suffit de tourner la petite molette. On peut changer directement le canal. Je trouve ça assez pratique. Il est temps de se quitter maintenant. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada